On peut jouer tous les deux ce truc-là. Salut, je te propose qu'on regarde quelqu'un qui ne sait pas jouer de la guitare et qui va jouer en direct devant des mignons, téléspectateurs, et on va voir ce qu'on peut apprendre de ça. En fait, dans cet extrait, Cyril Amina, comme il sait pas du tout jouer de la guitare, il sait pas où poser ses doigts pour jouer les accords. Il va juste jouer la main droite, en se contentant de battre le tempo, battre la mesure. 1, 2, 3, 4. Déjà, c'est pas mal, il a fait la moitié du goulot, il a le rythme du morceau. Un rythme très simple, mais tu vas voir qu'il fonctionne très bien si on chante par-dessus. Du coup, Vianney va venir en soutien, ils vont jouer le morceau à deux, et ça va fonctionner super bien. Avant de te parler de tout ça, je t'invite à suivre notre petit ebook 7 riffs pour bien démarrer la guitare. Donc on reprend les bases avec des morceaux très simples. L'ebook est gratuit et il va être parfait pour reprendre les bases ou pour avoir une petite bouffée d'oxygène si t'es en train de stagner en ce moment. Ce que je te propose, c'est qu'on voit tout de suite comment apprendre le morceau. En fait, ce morceau, je m'en vais de Vianney, il est hyper simple, il n'y a que trois accords. Mi mineur, Do, Ré. En fait, tout le morceau, tu peux le jouer avec une boucle de quatre mesures. Première mesure, Mi mineur. Deuxième mesure, Do. Troisième mesure, Ré. Quatrième mesure, Mi mineur. Juste quelques petites variations. Une fois que tu as fait cette boucle, c'est bon, tu n'as plus qu'à recommencer. Alors, si tu veux tenter le morceau de ton côté, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire et que tous mes élèves débutants font, c'est de ne pas oublier de répéter deux fois le Mi mineur. C'est-à-dire qu'en fait, la première boucle, c'est Mi mineur, Do, Ré, Mi mineur. Et quand on fait la seconde boucle, on joue à nouveau Mi mineur. Donc ça fait deux fois Mi mineur de suite. Mi mineur, Do, Ré, Mi mineur. À nouveau Mi mineur, Do, Ré, Mi mineur. À nouveau Mi mineur, etc., etc. Donc ça, c'est la première erreur à éviter si tu veux jouer le morceau. Chacune des mesures, c'est des mesures de deux temps. Donc du coup, on va jouer deux coups sur le Mi mineur. Ensuite, on va jouer deux coups sur le Do. Ensuite, on va jouer deux coups sur le Ré. Et ensuite, on va jouer deux coups sur le Mi mineur. Je t'invite à apprendre ces trois petits accords. Surtout que c'est des accords qu'on trouve dans des milliers et des milliers de chansons. Donc une fois que tu les maîtrises, ça te permet de jouer des centaines de morceaux. Si tu veux maîtriser les accords les plus utilisés pour jouer les morceaux que tu veux, et réussir à les jouer de manière fluide, je t'invite à suivre l'accompagnement clé en main. Moi, je te propose qu'on apprenne ensemble les accords du morceau. Comme ça, tu pourras le tenter de ton côté. Donc le premier accord, c'est le Mi mineur. Pour jouer le Mi mineur, tu vas prendre ton majeur et tu vas le mettre en cinquième corde, case 2. Sachant que la première corde, c'est la corde tout en bas, la corde aiguë. Ensuite, tu vas poser ton annulaire en quatrième corde, case 2. Et c'est bon, tu as un Mi mineur. Ensuite, il faut que tu joues le Do. Le Do, tu vas prendre ton annulaire, tu vas le mettre en cinquième corde, case 3. Ton majeur en quatrième corde, case 2. Et ton index en deuxième corde, case 1. Et pour le Ré, tu as deux options pour le Ré. Si tu veux le faire exactement comme la version de Vianney, il faut que tu décales la position du Do. Il faut que tu la décales de deux cases. Donc 1, 2. Et là, tu vas avoir un Ré un peu enrichi. Sinon, tu as une autre option, c'est de faire un Ré classique, comme ça. Et donc le Ré classique, c'est index en troisième corde, case 2. Annulaire en deuxième corde, case 3. Et majeur en première corde, case 2. Donc pour le rythme, tu peux te contenter de faire deux coups par accord, comme dans l'émission avec Serena Nuna. Ça rend super bien si tu chantes par-dessus. Et sinon, tu peux faire un rythme plus proche de la version originale dans le clip. Ça ferait un truc comme ça. La version fonctionne très bien, juste en plaquant les accords. Voilà, il y a de quoi s'amuser avec ce morceau. Il est super sympa. Et si tu as un petit peu de mal à bien placer tes doigts, qu'il y a un peu de buzz, des bruits désagréables quand tu joues les accords. Ou que tu as du mal à les enchaîner rapidement et que tu as du mal à trouver le rythme. Pour réussir à jouer les morceaux de manière fluide, je t'invite à suivre l'accompagnement clé en main. C'est un programme qu'on a conçu exactement pour ça. L'idée, c'est de pouvoir jouer de manière fluide en apprenant 24 morceaux, un morceau par semaine, à chaque fois avec des difficultés croissantes. Donc on commence avec des morceaux simples comme ça, avec 3 accords, une petite boucle de 4 mesures à jouer en boucle. Et plus ça va, plus on enrichit avec des morceaux plus longs, avec plus d'accords, avec des structures plus longues et des morceaux en entier. Et tu sauras à chaque fois trouver un rythme qui rend bien. En tout cas, je te souhaite de bien t'amuser avec ce morceau. Il est super sympa, il est quand même très abordable à faire. Et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut !